Qu'est-ce qu'il y a de la victoire de Pau ou de Castres ? Oui, complètement. Même si la victoire n'est peut-être pas belle au niveau du jeu, il faut savoir aussi gagner dans ces conditions-là et on l'a fait. Comme on l'a dit aussi la semaine dernière, ou il y a deux semaines, que ce soit le match de Pau ou de Castres, c'est peut-être des matchs qu'on doit perdre. Mais ceux d'avant, on doit les gagner. Dans une saison, on dit que ça s'équilibre. Et ça a été le cas sur ces dernières rencontres. Ce qu'il faut retenir, comme on a pu le dire, c'est l'état d'esprit et le fait de ne pas lâcher et de revenir. Ce qui nous a fait un peu défaut, justement, sur ces matchs qu'on aurait dû gagner et qu'on n'a pas gagné, c'est peut-être la réussite aux pieds. Là, on l'a vu sur Castres. On est très heureux. Et c'était effectivement des points primordiaux avant d'attaquer ces doublons. C'est un peu des deux, mais en tout cas, ça permet d'évaluer un peu l'état d'esprit du groupe. Et c'est vrai que, comme je le disais, pour en avoir vécu beaucoup, ça a toujours été des périodes déterminantes et clés dans une saison. On les a plus ou moins bien gérées. Ça nous a pas mal réussi par le passé, un peu plus difficile l'année dernière. Mais c'est vrai que cette année en particulier, j'ai rarement vu ça, autant d'absents et de blessés pendant une telle période. Ce matin, on était loin d'être... Je sais pas si on était une quinzaine de pros sur le terrain. Voilà, donc c'est assez compliqué pour préparer un match d'une telle importance. Mais bon, voilà, on a l'habitude et on fait avec, on connaît les règles du jeu. Tous les week-ends, c'est des tests. Franchement, là, CASTRE, c'était un test. Clairement, tout. Voilà, je veux dire, là, tous les week-ends, maintenant, ce sont des tests, quoi. C'est une grosse conquête. Donc, on sait que ça va être compliqué. Ça va se jouer là. En plus, ils annoncent des conditions un peu particulières. Donc, on se souvient de comment ça s'était passé l'année dernière. Ça a été vraiment très, très compliqué sur tous les 20 premières minutes. Donc, effectivement, c'est un gros test. C'est une équipe qui est en pleine confiance, qui fait un début de championnat exceptionnel. Voilà. En plus, l'année dernière, là-bas, on avait pris une belle raclée. Donc, on sait à quoi s'attendre. Et en plus de ça, comme je le disais, on travaille dans des conditions un peu difficiles avec un effectif à flux tendu. C'est... C'est... C'est compliqué pour travailler, pour préparer une rencontre d'une telle importance. C'est vrai qu'on n'aurait peut-être pas dit en début de saison qu'ils allaient être deuxième au mois de novembre. Mais en tout cas, on savait quand même que c'était une équipe de très grande qualité, qui a déjà réalisé des belles saisons depuis qu'elle est remontée en top 14. Nous, on a toujours eu du mal contre cette équipe. C'est vraiment une équipe joueuse, avec des grosses individualités. Voilà. En plus, chez elle, elle est d'autant plus redoutable. et voilà, avec une équipe qui a de grosses qualités au niveau de l'état d'esprit, qui est peut-être une des équipes les plus denses devant et les plus dures à bouger. Voilà, donc on n'est pas trop surpris par rapport à son niveau de jeu. Le classement peut-être un peu plus, parce que peut-être que des équipes qui ont l'habitude comme Toulon, le Racing ou d'autres équipes être dans les deux premiers, là, c'est Clermont et La Rochelle. Voilà, donc c'est... Elles n'ont pas du tout volé leur classement à l'heure actuelle. C'est, je pense, les deux équipes les meilleures du championnat en ce moment. Donc, c'est logique qu'elles soient à cette place-là. Un peu par rapport à Garba, parce que quand il était joueur, on ne pouvait pas forcément se douter qu'il serait entraîneur, même si il avait les... C'était quand même un leader dans notre ligne de trois quarts quand il jouait et qu'il prenait régulièrement la parole. Mais de là à être entraîneur, pas forcément. Après, Patrice, oui, en tout cas, on sentait que ça intéressait beaucoup le jeu d'avant, la mêlée, la conquête. Voilà, on sentait que c'était quelque chose auquel il comptait beaucoup. Donc, pas forcément étonné. Après, ils ont effectué leur ascension progressivement. En tout cas, c'était des joueurs très importants déjà dans notre effectif, qui étaient des leaders. Donc, ce n'est pas étonnant de les voir aujourd'hui dans un club avec des responsabilités. Ce n'est pas étonnant qu'ils réussissent, c'est certain. Jean nous a déjà amené un nouveau discours, une nouvelle façon de voir les choses au niveau de la touche, même si on le connaissait déjà et on savait un peu comment il travaillait et la vision qu'il avait de cette phase de jeu. C'est quelqu'un qui donne beaucoup d'importance au dialogue et donc il n'est pas strict dans sa façon de penser, d'aborder la touche. C'est-à-dire qu'il délègue beaucoup aux joueurs et aux leaders de touche. Donc, si on a quelque chose à dire ou s'il y a quelque chose qui ne nous va pas ou qu'on ne sent pas, il prend ça en considération et il n'est pas fermé. Donc, ça, c'est déjà important. Et ensuite, il est vraiment là pour nous faire travailler la touche spécifiquement sur le placement, sur des petits détails. Parfois, on n'a pas trop l'habitude ou qu'on n'a pas le temps de travailler parce qu'il y a tellement d'autres aspects dans le jeu à travailler qu'on n'y pense pas forcément. Et lui, il est vraiment spécifique là-dessus. Il y a aussi le travail de Laurent Thury qui est exceptionnel parce qu'il nous permet de gagner du temps dans la façon d'aborder les matchs et les contre-adverses. Et ça nous évite de passer des heures devant la vidéo et de voir quelles options on va prendre durant le week-end. Et vu que les matchs s'enchaînent, c'est vrai que c'est un gain de temps considérable. Et pendant toute la saison, on a vu que le contre avait plutôt pas mal réussi sur des zones dans lesquelles Laurent et Jean avaient vu la zone où il fallait contrer. Et même si nous, on le faisait ça en amont auparavant, là, c'est quand même plus précis. On a plus de stats et avec des outils qui nous aident beaucoup. Parfois du coup. C'est parti. Au revoir. Sous-titrage ST' 501